assalamu alaikum toujours dans la série des outils concernant fournis par l'offe ppt pour la formation professionnelle du manchallah on va traiter la vidéo numéro 9 c'est concernant la plateforme de langues de l'offe ppt la plateforme où la e-learning les trois langues normalement donc deux donc sont obligatoires par exemple la langue française et l'anglais ou d'autres langues c'est facultatif l'espagnol c'est-à-dire la petite caractéristique par la plateforme donc on a déjà vu donc déjà la vidéo numéro 9 c'est déjà la 8e de la vidéo 1 c'est la formation hybride la formation à distance synchrone asynchrone la vidéo est là qui va activer la boîte email professionnelle offpt dans le domaine offpt udi.ma maintenant on a la bibliothèque numérique c'est-à-dire une table électronique scolarvox qui est déjà derrière l'offe ppt donc c'est toujours pour la formation asynchrone maintenant on a l'offe ppt.tv la plateforme qui fait des vidéos que les formateurs s'enregistraient en UPPT et passaient en cours et après on a la vidéo sur l'académie UPPT qui fait les cours en Pdfx et on a la vidéo sur l'offe ppt et sur la plateforme on va prendre la formation de 2 teams sur la formation à distance synchrone aujourd'hui on va m'attention sur cette plateforme concerne la langue fournie par l'offe ppt En tant que cette plateforme, cette MENSA, c'est la convention de l'OFPBT avec Altissia. Donc l'OFPBT a donné une plateforme pour les gens de l'OFPBT, ou les étudiants de l'OFPBT. Donc, cette plateforme ne peut pas être en train d'être une autre. Donc, c'est sûr qu'il y a des professionnels de l'OFPBT, qui est déjà en train de travailler dans le team. En tant que cette plateforme qui est gratuite sur la carte sim, qui nous avons déjà fait une vidéo sur la carte sim, c'est-à-dire que cette plateforme n'est-à-dire qu'elle peut être gratuite sur la carte sim. En tant que cette plateforme, c'est un élément de l'OFPBT qui est en train de travailler sur la convention ou sur la plateforme qui va créer des étudiants. Donc, après, il va y avoir un élément de l'OFPBT qui va faire 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 des formations à distance, à distance, à distance, à distance, à distance. En tant que cette plateforme, la première chose va faire un test de positionnement. Et en tant que l'OFPBT qui va faire un élément de l'OFPBT, c'est un test de positionnement. Donc, pour que tu puisses le niveau de l'OFPBT. Et après, tu vas te dire que tu vas te faire un niveau A ou un niveau B. Et après, tu vas te décrire un niveau. Tu vas te décrire un niveau. Et après, tu vas te décrire un niveau de l'OFPBT. Et après, tu vas te décrire un examen pour le niveau de l'OFPBT. Tu vas te faire un test, dans un niveau de l'OFPBT, il y a un niveau de l'OFPBT. Et puis, dans un niveau de l'OFPBT. Ça vaano être un periodisme du temps des l'OFPBT. Ça va avoir un nom ou des l'OFPBT. Et ça va faire un niveau du correcte. Et puis, ça va être une langue de l'OFPBT. il faut activer le compte d'aimail professionnelle car le mot qu'il y a tout ce qui est fourni par le FPPT c'est l'imail professionnelle c'est l'imail qui est dans le domaine FPPT-6.ma donc la première chose il faut activer le compte qu'il n'a déjà pas actifé s'il vous plaît s'il vous plaît parce qu'il n'y a pas de l'imail il va y arriver dans le domaine il va y arriver dans le domaine et il va y arriver jusqu'à ce moment il va y arriver au moins de l'imail au moins de l'imail il va y arriver et les gens vont essayer de voir la solution la première chose c'est l'inclin lcc.org ou FPPT-6.long donc qu'il n'y a pas de l'imail ou l'app .fppt-6.long .ma et là qu'il y a pas de l'imail au niveau technique donc il va y avoir l'adresse l'imail support arrobas fppt-6.long .ma il va y avoir l'imail et 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 il va y avoir l'imail donc la première chose on va essayer de voir la plateforme qui va y avoir l'imail qui va y avoir l'imail de la plateforme on va y avoir l'imail un navigator la même méthode qui va y avoir l'imail et il va y avoir l'intro penicir et il va y obtient le lien c'est ma il va y avoir l'imail A2P.OFPBT.Tenipsys.lang.ma et il va y avoir l'imail Mais on va dire que l'interface, il a déjà activé le compte de Dialq pour avoir le mot de passe, on va utiliser l'email professionnelle avec le nom et le prénom de Dialq arrobas-offpt-edu.ma et on va utiliser le mot de passe de Dialq et on va se connecter. Et là, comment on a ? J'ai déjà appris la boîte de Dialq donc on va d'envoyer l'office et on va d'envoyer l'email On va d'envoyer l'email et on va d'envoyer l'email pour les rideaux et on va d'envoyer l'email voilà, l'email va parler de l'office sur l'office de l'email vous cliquez sur cette image on va terminer le mot 1 donc on va améliorer vos compétences linguistiques avec l'office de l'office et on va créer un mot de passe pour créer ce mot de passe du platform Je vais créer le mode pass. J'ai déjà créé le mode pass. Je vais ajouter le mode pass. Je vais ajouter le mode pass. Je vais ajouter le mode pass. Avec le mode pass, il faut qu'il y ait les majuscules et les arrobas. Par exemple, le character special. Et les miniscules. Et les chiffres. Pour qu'il y ait le mode pass, je vais ajouter le mode pass. Je vais ajouter le mode pass. On va mettre le mode pass. Arrobas. Et le nom du code. J'ai déjà créé le mode pass. J'attends à accéder le mode pass et je vais ajouter le mode pass. After you activate the account J'ai déjà créé le mode pass. Le premier éclatage d'ámonition prend le mode pass. Il y a 3. J'attends à l'adarologue car il y a déjà dans le programme, le français et l'anglais. Et la troisième langue, c'est l'espagnol. C'est une facultative. Ensuite, il va dire que c'est le parcours d'apprentissage. Il y a beaucoup de styles d'apprentissage. Donc, il va prendre un style. Ensuite, on va voir ceci réellement. Donc, on va faire 12 tests de positionnement. Ce test de positionnement, c'est probablement 40 minutes. Donc, on va faire une progression. Donc, on va faire une progression. On peut faire une partie d'un jour. On peut faire un examen pendant 15 jours. On va faire un test. Il y a quatre parties. Il y a le grammaire, le vocabulaire, la compréhension oral et la compréhension écrite. On va faire un niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Il y a un chiffre. Mais après, on va faire une progression. Donc, on va voir les opérations réelles. C'est-à-dire qu'on va faire la plateforme. On va revenir sur la plateforme A2P.offppt. Donc, on va mettre l'email. Donc, l'email qui fait le domaine offppt, On va mettre l'email, Et on va mettre le compte sur la plateforme. Et on va mettre le compte dans l'email. Donc on va mettre le compte sur l'email. Alors, on va faire un애 pour l'email, donc je vais essayer d'inviter la plateforme surconnect et je vais retourner au mode pass surconnect et j'ai déjà l'addedition avec le premier je vais vous donner un autre je vais vous donner un autre page l'application on va mettre le long de la quantité dans la quantité, on peut le créer en plus on va commencer par le français donc on va cliquer sur la france et vous allez valider et puis on va ajouter le page le page ce qui signifie le parcours on va faire la progression dans la langue ou on va mettre le travail ou on va ajouter le domaine ou le quotidien Donc on va prendre la progression dans la langue. On va dire Valider. On va ajouter ici un test de positionnement. On va cliquer sur le test de positionnement. On va voir qu'il y a une petite partie. On va dire j'ai compris. On va tester le micro et le haut-parleur. On va tester comme ça. On va cliquer sur la fonctionnement. Et on va commencer par l'application. On va commencer par l'application. On va ajouter quelques questions. On va essayer de répondre à ces questions. On va tester les 20 questions. On va tester 15 questions sur le vocabulaire. On va tester 15 questions sur la compréhension orale. On va tester quelques questions sur la compréhension écrite. On va tester un niveau. Pour le moment, on va tester un test. On va tester le niveau. On va tester un niveau. On va tester un test de positionnement. Pour le moment, il y a une vidéo explicative. Je vais faire un test et faire des niveaux. Par exemple, il y a des niveaux. Donc, je vais faire des tests et je vais faire des niveaux. Par exemple, je vais faire des niveaux 0, c'est-à-dire des niveaux d'initiation A. Et là, je vais faire des cours. Je vais faire des niveaux bas, c'est-à-dire des niveaux d'alphabet. Je vais essayer d'écrire un vidéo pour écrire l'explication de cette cours. Donc, je vais me cliquer sur la vidéo pour écrire l'exprimer cet es-alphabet. Donc, je vais vous accompagner dans cette vidéo. Je vais vous donner une plateforme gratuite, qui possède l'off Ppt, les gens qui ont la carte sim de l'off Ppt. Pour l'exprimer, je vais peut-être en vous abonner sur cette carte. Pour l'infoil, je vais vous fermer le vidéo. J'ai l'alphabé, j'ai l'alphabé vidéo, J'ai l'alphabé de l'alphabé. Et puis, je vais vous faire de cette vidéo, et je vais vous faire les exercices sur le vidéo. C'est à l'interne. En fait, je vais vous faire de cette vidéo. C'est l'exercice. Il faut faire l'exercice au premier, par exemple, on va comprendre comment on a l'écrité la lettre qui est intrompu et on va dire qu'il n'est pas déjà l'écrité et on va t'écrire ici par exemple on va t'écrire la lettre et on va utiliser la lettre C par exemple, on va utiliser la lettre qui est le c'est la lettre C on va avoir l'écrité C et on va mettre la lettre C on va lui demander que c'est la question donc la question juste donc on va essayer de répondre à la question Nous allons essayer de répondre à cette question et nous allons faire une question qui a été arrêtée, afin que vous trouverez la question qui a été arrêtée. C'est ce qui n'a pas été arrêté. Nous allons faire le suivant afin que nous allons faire la question qui a été arrêtée. Et quand vous êtes arrêté par exemple, nous avons une question qui a été arrêtée. Donc nous allons faire une question qui a été arrêtée. Donc le résultat est 92%. Nous allons continuer, nous allons faire une question. Nous allons faire un retour. Nous allons faire une deuxième dorsse. Donc nous allons voir une question qui a été arrêtée. Nous allons faire ça. Bon. Nous allons revenir. Donc nous allons faire un niveau A. Et nous allons faire un niveau A et deux niveau deux. Nous allons faire la progression du apprentissage. Ensuite, je vais prendre l'anglais pour l'anglais et valider. Je vais prendre le test de la position mondiale. Je vais aller vers l'initiation A1. Je vais prendre le niveau. Et je vais ajouter le progress. Je vais prendre le test de la position mondiale. Je vais cliquer sur l'image ici. Je vais prendre le profile. J'ai déjà fait le test de la position mondiale. Je vais ajouter le niveau. Je vais cliquer sur le français. Je vais ajouter le temps. Ce sont les activités que j'ai fait. C'est-à-dire le test de la position mondiale. C'est-à-dire les émissions qui ont déjà fait 2 heures. Le test de la position mondiale. C'est-à-dire le niveau bas. Donc, c'est-à-dire le grammaire niveau A. Donc, c'est-à-dire le niveau A. C'est-à-dire qu'il n'a pas répondu. C'est là, c'est possible de faire un test. Pour voir si on ne l'a pas vu. C'est-à-dire que j'ai appris les éléments de niveau 1 pour arriver à niveau 2. Donc ici, j'ai le droit d'avoir la question. Donc j'ai le droit d'avoir la question. C'est possible d'avoir le droit d'avoir la question. Donc, ici, on va télécharger l'attestation de l'intestation. C'est-à-dire que la question de votre niveau X. C'est possible de télécharger l'attestation. C'est-à-dire que vous cliquez sur l'attestation du participant. Et je vais vous donner l'attestation. Et ici, on peut télécharger le résultat. C'est-à-dire que vous avez les activités. Je vais revenir sur la queue. C'est-à-dire que je vais revenir sur la progression. J'ai déjà 12 quelques activités. Par exemple, 12 de l'alphabet. Voyer, leçon 3, leçon 4. Voilà, je vais vous donner la progression. Donc, on va mettre en haut. On va vous donner un autre niveau. Donc, c'est niveau C1. C'est-à-dire que c'est un niveau plus élevé que le niveau déjà dans le compte X. Donc, ici, on va prendre des exemples. Est-à-dire qu'il va venir le site web de base. On va faire des exemples d'eux. Par exemple, on va aller voir quelque chose qui estlie. Par exemple, on va aller voir un site web de passe. Dans l'utilité web de passe. C'est-à-dire qu'on va aller voir un site web de base. On va aller voir un site web de base. On va aller voir un site web de base. Et après l'image de l'image, on va réinitialiser le mot de passe. On va enlever un message sur l'image de l'image de la boîte. On va vérifier la boîte. Quand on va dans la boîte, on va trouver un message de la langue. Réinitialiser le mot de passe. Après l'image de l'image, on va ajouter l'image pour réinitialiser le mot de passe. On va cliquer sur le lien. On va yager le mot de passe. On va mettre le mot de passe. On va d'envoyer. On va mettre le mot de passe. On va mettre la connect. On va devoir faire la maine et on va mettre le mot de passe. Dans cette vidéo, comment activer. Et comment on va vous faire en fonction de cette plateforme de langue de l'OFPT. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner les éléments qui ont besoin de la fin de cette vidéo. Si vous avez des choses en cas de besoin, vous pouvez vous donner des questions sur le commentaire ou sur l'email. L'email est disponible sur www.bdkrim.bdkrim.edu.ma Nous allons essayer de répondre. Nous allons essayer de répondre à cette question. Donc, salut à vous.